bonjour et bienvenue dans la cuisine de mon restaurant aujourd'hui je vous montrais ma recette d'ossobuco on va le cuire tranquillement à 140 degrés au moins il restera bien moelleux bien juteux on aura une moelle super goûteuse allez c'est parti donc pour le réaliser il va nous falloir bien sûr un jarret de veau comme ça qu'on a fait tailler au boucher on essaye de le faire tailler tous de la même épaisseur d'accord après une carotte oignon un peu d'ail un peu de thym un petit peu de vin blanc et de la tomate en concassé comme ça juste les tomates pelées qu'on va mettre à cuire tout de suite allez on lance la coloration d'accord un petit filet d'huile d'olive un peu de fleur de sel et c'est parti on va colorer nos beaux morceaux bien sûr ce qu'on cherche à avoir une belle caramélisation pour apporter des sucres et du goût pendant que ça colore on va tailler nos petites carottes nos petits légumes alors l'oignon on le cisèle la carotte hop voilà une belle coloration comme ça on rajoute encore un petit peu d'huile d'olive pour être sûr que ça colore bien donc là maintenant une fois que nos morceaux de viande ils sont bien colorés comme ça d'accord hop on les débarrasse on garde bien tous nos sucres qu'on a on va mettre un beau petit morceau de beurre on rajoute de l'huile d'olive et on va mettre nos oignons nos carottes à bien suer d'accord la gousse d'ail hop on l'épluche et hop petite astuce si on a une petite râpe comme ça on la râpe au moins ça ne m'embête pas à la hacher et au moins on ne retrouvera pas des morceaux d'ail au moins ça nous fait une petite purée d'ail comme ça c'est impeccable alors on rajoute ça à suer dedans on va effluer du thym on peut y ajouter du romarin toutes les herbes un petit peu qui ont l'accent un peu on va dire du soleil la méditerranée et bien sûr si tu apprécies ce barre de vidéos je t'invite à mettre un petit pouce bleu ça motive ça fait plaisir de t'abonner si ce n'est pas encore fait comme ça tu verras sur la chaîne il y a plein de recettes qui vont te faire plaisir une fois que nos légumes ils ont bien sué on prend un petit peu de vin blanc sec on met tout ça à réduire d'accord ça va décoller un petit peu tous les sucres on gratte bien le fond de casserole pour ramasser tous les sucs de la viande qu'on a coloré tout à l'heure une fois que ça a réduit on prend notre concassé tomate notre pelée de tomates on peut mouiller on va venir écraser les tomates on assaisonne bien de poivre et de sel et allez maintenant on va venir ranger nos rondelles d'ossobuco comme ça dedans et là maintenant une fois qu'on a la petite ébullition on peut couper le gaz on couvre et on enfourne à 140 degrés on met un petit coup de propre là et on se retrouve dans un instant la voilà après deux heures et demie de cuisson on a petit ossobuco merveilleux voyez le four il a fait 90% du travail et on a une viande qui est super moelleuse voyez elle se détache toute seule le jus il est merveilleux la moelle oh la 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 ça avec un petit crouton de pain un peu de fleur de sel vous dire ça c'est un vrai régal allez on va piquer un petit bout un peu de sauce ça c'est vraiment merveilleux j'espère que cette vidéo t'a plu si c'est le cas pense à me mettre un petit pouce bleu le petit commentaire pour savoir quelle prochaine vidéo tu veux t'abonner en cliquant sur ma petite tête qui est juste là regardez d'autres vidéos moi je te dis à la semaine prochaine et à table jugeux donc vous Sous-titrage ST' 501